Musique Bonjour à toutes et à tous, cette semaine le cinéma Le Palais, plus que jamais situé au deuxième étage du Palais des Sports, vous propose Brillantissime 2 et avec Michel Larocque, le film probablement le plus Michel Larocque jamais tourné. Je n'arrive plus en j'y a là. A quoi ? Oh ! La photo de ma carte vitale ! Le Voyage de Ricky de Toby Genkel, un très 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 beau message de tolérance à tous les moineaux qui se rêvent cigognes dans un monde d'autruches. Je vais leur montrer comment on vole, moi ! Il y a un moineau qui veut tenter le vol jusqu'en Afrique ! L'Afrique, c'est de la folie, il risque très très gros ! Les Tuches 3, le plus sombre de la trilogie, le tuch de la maturité, oserais-je dire. J'ai pris une grande décision. Tu vas te couper les cheveux ? Bah, pourquoi qu'il dit ça ? Il est très bien avec ses cheveux moussus. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Bah, c'est une bonne décision mon Jeff, mais tu t'en la pousses d'abord. Ballet Sébastien 3, 2 et avec Clovis Cornillac en plein battle de barbe échevelée avec Chiqui Cario. Dans son regard, il n'y a que le vide et la mort. Mais ça fait plus de 4 ans que je la cherche partout, le machine. Ah, qu'est-ce qui me prouve qu'elle est à moi ? The Passengers de Raome Colesera, un film où Giam Nissen doit encore une fois casser la figure à tout le monde dans une mission de la dernière chance. Je vais faire ça. Tu n'as pas idée de qui tu es contre. Ils te tuent, ta famille ! Le Labyrinthe 3, détour mortel de West Ball parce que personne ne leur a dit que les films pour jeunes adultes, eh ben c'est fini depuis 2 ans. 24 heures limite de Brian Smurz, un polar assez brut de décoffrage où Ian Hawke est sur la corde raide de son acting. Millions de dollars pour le homme qui a tué Conwell. Mais seulement si il reste mort ! Je n'ai que 16 heures et 4 minutes pour vivre. Hors Soldier de Nikolai Fuxik, pardon pour la prononciation, un film dans lequel Thor doit composer avec le facteur cheval. Pentagon Papers de Steven Spielberg, un film où les meilleurs acteurs ciné affrontent les meilleurs acteurs télé pour la justice, la vérité et l'American Way. La douleur d'Emmanuel Finkel, un drame historique d'une telle tenue que même Benoît Magimel arrête de faire l'andouille. La princesse des glaces d'Alexei Tsitsilin, un dessin animé russe par les créateurs de Snow Queen, nous apprend l'affiche. Reste juste à savoir ce qu'est Snow Queen, au juste. Cromane de Nick Park, un délire préhistorico-footballistique par le papa de Wallace et Gromit. 50 nuances plus claires de James Foley, le film de Saint Valentin idéal pour tous les pervers narcissiques bien gaulés avec un énorme compte en banque. Le 15h17 pour Paris de Clint Eastwood avec les vrais héros qui ont empêché l'attentat du thalys mais sans Jean-Luc Anglade. Malheureusement, allez savoir pourquoi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine de très bonnes séances en attendant que la panthère noire vienne tous nous sauver la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada